C'est le rendez-vous commercial de la fin du mois novembre, peut-être même de l'année. On vous parle de Black Friday. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, le jour J c'est demain. Les bonnes affaires, vous me direz, ont déjà commencé un petit peu, il ne faut pas se mentir. Et on voit des promos un peu partout. Et oui, on en parle partout en ce moment, à la télévision, dans les magasins. Impossible de passer à côté du Black Friday, David. D'ailleurs, vous le disiez, c'est devenu l'événement shopping de l'année en France, mais aussi dans le monde entier. À tel point qu'on ne parle plus vraiment de Black Friday d'ailleurs, mais plus de Black Week ou bien de Black November. Alors, dans la plupart des magasins et sur Internet, les ventes flash ont déjà commencé depuis presque une semaine. Mais en réalité, vous l'avez dit, le jour J c'est demain. C'est le 29 novembre. D'ailleurs David, petite question, savez-vous d'où vient cet événement ? Non, je ne sais pas. Dites-nous tout. Eh bien, à mon avis, vous n'êtes pas le seul, car figurez-vous que son origine est assez floue. Déjà, sachez qu'il tombe tous les ans, non pas à la même date, mais le même jour, au lendemain du traditionnel Thanksgiving, qui est fêté le dernier jeudi du mois de novembre aux États-Unis. Alors, il existe plusieurs théories concernant l'origine de ce vendredi noir. Il faudrait remonter aux années 1950. Et à l'époque, le terme Black Friday était utilisé par les policiers pour décrire les embouteillages provoqués par les consommateurs le lendemain de Thanksgiving. D'autres pensent que ce nom proviendrait plutôt des livres de comptes des commerçants, qui notaient leurs pertes en rouge et leurs bénéfices en noir. Enfin, pour certains, ce Black Friday remonterait encore plus loin au moment de la crise économique de 1929, durant laquelle les commerçants auraient lancé de grandes promotions justement pour relancer la consommation. À noter qu'il aurait quand même fallu attendre 2010 pour que le Black Friday traverse les frontières et arrive chez nous, notamment avec l'essor du e-commerce. Bon, est-ce que c'est toujours le moment de faire de bonnes affaires, ce Black Friday ? Eh bien, dans l'idée, cet événement est censé vous permettre de faire de très grosses économies. Et on peut dire qu'il tombe à pic à un mois des fêtes de Noël. C'est donc le moment idéal pour faire vos cadeaux. Sauf que si on regarde un peu plus près certaines offres, eh bien, les prix sont faussement avantageux. Et pire encore, eh bien, certaines astuces marketing sournoises vous poussent en réalité à consommer bien plus que prévu. Donc, attention aux fausses bonnes affaires. Oui, donc il y a des pièves à éviter. Il y a des pièves, des gros pièves à éviter. L'arnaque la plus courante, eh bien, c'est celle de la fausse promotion, avec des vendeurs qui gonflent leur prix avant les Black Friday pour pouvoir afficher des promotions spectaculaires comme moins 50%, moins 70% ou encore plus. Et pour protéger les consommateurs de cette arnaque, eh bien, une directive européenne est entrée en vigueur il y a deux ans. Et elle impose donc que l'affichage d'une promotion soit obligatoirement basé sur le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours qui précèdent. Mais cette règle, eh bien, vous en doutez, elle est facilement contournable, car 30 jours, c'est quand même pas beaucoup. Et d'ailleurs, l'association de consommateurs UFC que choisir a épinglé en 2023 de nombreux sites de e-commerce très connus, tels que Amazon, Vipi, Cdiscount et la liste est longue. Bon, d'autant que ça qu'on a souvent tendance, c'est moi le premier, j'avoue, on se concentre plus sur la promotion que sur le prix qui est affiché avant et après. Enfin, c'est humain, quoi. C'est juste. Et figurez-vous que certains vendeurs vont même plus loin pour vous piéger grâce au prix de référence. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cette fois-ci, la réduction affichée ne concerne pas l'ancien prix du produit, mais le prix pratiqué par la concurrence. Et donc, on ne parlera plus de promotion, mais de prix de comparaison. C'est bien ça, non ? Eh bien, c'est là qu'il faut être vigilant, car le piège, c'est que la règle des 30 jours ne s'applique pas, ce qui donne des promotions souvent très, très exagérées. Selon une étude réalisée par toujours l'UFC Que Choisir en 2023, eh bien, sur 6586 annonces publiées sur les principaux sites de e-commerce, seulement 3,4% correspondaient à de véritables promotions. Oh, bon. Après, on se dit que l'ennemi des bonnes affaires, c'est l'achat compulsif, c'est ça ? Eh oui, et justement, ça… C'est à qui je parle. Oui, et justement, vous êtes dans le même cas qu'on… Justement, ça, les vendeurs l'ont bien compris. Et pour déclencher l'achat compulsif, le plus simple, c'est de jouer sur la peur de manquer une opportunité incroyable, avec, vous savez bien, un compte à rebours, ou encore une alerte qui vous prévient que quelqu'un vient juste d'acheter le produit, et que du coup, plus beaucoup de produits restent en stock. Tout ça, eh bien, ce sont des techniques marketing très bien rodées, qu'on appelle FOMO… C'est le FOMO, c'est le FOMO. C'est ça, FOMO. Donc, c'est le Fear of Missing Out, qu'on peut traduire en français, la peur, donc, de passer à côté. Donc, ne tombez plus dans le piège. Le meilleur conseil, c'est d'anticiper vos achats, et surtout, de comparer vous-même les prix. Bon, voilà. Donc, heureusement, il n'y a pas que des armes en matière de Black Friday. Heureusement, il faut être prudent. C'est ça, le message aussi qu'on va faire passer. C'est ça. Et ça fonctionne tellement bien le Black Friday que maintenant, tous les secteurs en profitent. Eh oui, on le disait, le Black Friday, c'est vraiment imposé en France comme un rendez-vous incontournable. Et cette année encore, eh bien, c'est déjà un succès, à l'image de Leclerc, dont le chiffre d'affaires a déjà progressé de 14% au début de la Black Week par rapport à l'année dernière. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, eh bien, ça ne se limite pas seulement aux produits, la restauration, l'énergie ou encore le tourisme. Tous les secteurs tirent leur épingle du jeu. Même l'établissement français du sang ou encore la clinique des Champs-Elysées en font un outil de communication. Eh bien, dit-on ça, on dit-donc. Est-ce qu'on peut dire que le Black Friday est devenu carrément plus populaire que les soldes d'hiver ? Eh bien, l'un des... Eh bien, le secret, en fait, du Black Friday, c'est évidemment le calendrier. Ça permet aux consommateurs, en fait, de faire les courses pour Noël, pour le Nouvel An, avant le rush des fêtes. Et c'est aussi l'occasion pour les commerçants, eh bien, de vider leur stock et de conquérir de nouveaux clients pas forcément avec des promotions, d'ailleurs. À noter également que plusieurs événements se succèdent. On a eu les French Days au mois de septembre. On aura ce week-end le Cyber Weekend. Et lundi, donc le 2 décembre, ce sera le Cyber Monday. Donc, pas sûr que les clients soient encore au rendez-vous pour les soldes d'hiver au mois de janvier, quand les budgets seront bien plus serrés après les fêtes. Allez, merci beaucoup, Laurie. Merci, David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio